Salut les mordus de déco ! Que diriez-vous cette année de confectionner vous-même votre cadeau de Saint-Valentin ? Je vous suggère une bougie super tendance décorée avec des fleurs séchées. Je vous montre comment faire, vous allez voir, c'est carrément fastoche ! Côté matériel, il nous faudra de la cire de soja spéciale remplissage, des mèches à bougies, des pinces à linge et des baguettes chinoises, des contenants type bol ou coupe en porcelaine et des fleurs séchées. Les fleurs séchées, vous pouvez les trouver dans les magasins noisirs créatifs, chez votre fleuriste ou alors vous pouvez les sécher vous-même comme un herbier entre les pages d'un gros livre. Première étape, on va faire fondre la cire au bain-marie. Pour réaliser la bougie dans ce bol, j'ai utilisé environ 300 g de copeaux de cire. On verse et on attend que tous les copeaux soient complètement dissous. On prépare ensuite les mèches pour un grand contenant, on peut même en mettre deux pour une meilleure combustion. On cale les mèches entre les baguettes chinoises que l'on sert ensuite avec les pinces à linge. On verse la cire chaude dans le bol, on positionne les mèches et on attend une dizaine de minutes que la cire refroidisse légèrement. Puis, on peut disposer les fleurs sur la surface. C'est assez joli de les mettre que d'un côté ou de dessiner un cœur. On laisse enfin refroidir complètement la cire, cela peut prendre une heure dans un endroit frais. Comme c'est mignon, voilà un cadeau très original et personnel pour la fête des amoureux. Vous pouvez aussi rajouter des fragrances avec la cire et obtenir ainsi une bougie parfumée. Ou alors utiliser un contenant transparent et glisser les fleurs le long des parois à l'intérieur. Bref, laissez place à votre créativité. Je sais que vous êtes formidables et c'est à vous de jouer maintenant.